Nous sommes maintenant au chapitre 2 et l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens qu'ils étaient morts par leurs offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'apôtre Paul donc est direct, il n'a pas un langage qui est biaisé. Vous vous souvenez dans le livre des actes des apôtres qu'il pouvait dire aux anciens d'Éphèse, je vous ai prêché la vérité sans rien vous cacher. Et là il dit vous étiez morts. C'était la mort qui vous attendait. Vos offenses, le péché vous conduisaient à la mort. C'était la situation dans laquelle vous étiez. Et n'ayons pas peur aujourd'hui de dire à celui qui est encore sous l'emprise du péché que la mort est le salaire du péché. Alors l'apôtre Paul dit vous étiez morts, mais c'est au passé. Vous étiez morts par vos offenses, vous étiez morts par vos péchés. Verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Autrefois vous marchiez. Ce qui sous-entend que maintenant ce n'est plus le cas. Autrefois vous marchiez selon le train de ce monde dans ses offenses et ce péché. Et maintenant que vous êtes chrétien, maintenant que vous avez reçu la plénitude de celui qui remplit tout en tous, maintenant que vous avez été béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus, maintenant votre vie est différente. Et c'est important de le comprendre pour nous aujourd'hui parce que rien n'a changé depuis le temps où l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, c'est le même Jésus, c'est le même Sauveur, c'est le même message, c'est la même réalité. Nous étions morts autrefois dans nos offenses, dans notre péché, mais ça c'était autrefois. Autrefois c'était ainsi et maintenant c'est différent. Autrefois nous marchions selon le train de ce monde, nous marchions selon les principes de ce monde, nous marchions selon la pensée, la philosophie de ce monde. Et l'apôtre Paul va même aller dire selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui ce prince de la puissance de l'air ? Le prince c'est ici un chef, d'un côté on a Jésus qui est chef suprême, et ici on a un prince qui est aussi un chef, mais qui n'est pas le chef ultime et suprême, puisque Jésus lui est au-dessus de toute domination. Et bien ce prince c'est un prince de l'air. Le prince de l'air vient faire référence à quelque chose qui n'est pas palpable et nous emmène dans un autre monde que le monde du matériel. Si d'un côté il y a le train de ce monde, il y a aussi un monde qui est immatériel, un monde qui n'est pas palpable, un monde qui est un monde de l'air, de l'esprit. Et le diable, c'est du diable dont il est question ici, est considéré comme le chef, le prince de l'air, qui influence et qui amène à accomplir de mauvaises actions. C'est ce qu'il dit, puisque c'était selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est donc un esprit qui agit, le prince de l'air agit d'une manière spirituelle, un esprit qui agit, qui n'est pas palpable, qui n'est pas physique, mais qui a pour but d'amener, puisqu'il agit, il fait quelque chose, il amène à marcher dans une mauvaise voie et est amené à être qualifié, non pas de fils de Dieu. Avant, au début de l'épître, l'apôtre Paul avait parlé que nous avons été des enfants d'adoption, mais là ce sont des fils de la rébellion qui refusent l'adoption de Dieu et qui se rebellent en valeur père. Nous continuons demain. Sous-titrage ST' 501